Lorsque vous travaillez sur une traduction avec le service de traduction de Google, vous pouvez personnaliser l'affichage de l'interface. Tout d'abord, sachez que vous avez des volets. Ici sur la gauche, le volet avec le texte original et sur la droite, le texte traduit. Vous pouvez modifier la taille de ces volets. Il vous suffit de positionner le curseur de la souris ici entre les deux volets. Vous avez un curseur avec une double flèche qui apparaît. Cliquez, maintenez le bouton de la souris appuyé et déplacez comme ceci le curseur de la souris pour modifier la taille de ces volets. Vous pouvez aussi avoir un affichage de ces volets de façon horizontale ou verticale. En effet, il vous suffit de cliquer sur afficher pour retrouver ensuite un petit peu plus bas donc afficher les volets horizontaux. Un simple clic et vous pourrez ainsi mieux comparer le texte donc avec le texte original au dessus et le texte traduit en dessous. Vous pouvez de la même manière avec un glisser déplacé modifier la taille de ces différents volets Pour retrouver un affichage vertical, cliquez à nouveau sur afficher. Ensuite, choisissez en bas à l'intérieur de ce menu déroulant, afficher les volets verticaux. Vous pouvez aussi afficher les fautes d'orthographe donc avec une recherche automatique des fautes d'orthographe. Pour ce faire, cliquez simplement sur modifier. Ensuite, à l'intérieur de ce menu, choisissez tout en bas le correcteur orthographique. Vous allez avoir automatiquement, au bout d'un instant, à l'intérieur du volet de droite, les différents éléments qui ne sont pas reconnus, qui seront soulignés de couleur rouge. Pour annuler cet affichage, choisissez à nouveau modifier et décochez ici le correcteur orthographique d'un simple clic comme ceci. Vous pouvez aussi afficher les caractères masqués. Cliquez simplement sur afficher et vous avez ici la possibilité, vous le voyez, de cocher et décocher caractères masqués. Un simple clic ici et vous le voyez, vous allez avoir différents caractères masqués qui sont affichés, notamment les espaces. Pour annuler cet affichage, cliquez à nouveau sur afficher, ensuite décochez ici les caractères masqués. Vous avez pour l'instant un affichage qui est synchronisé, vous le voyez, entre le volet de droite et le volet de gauche. Lorsque je vais faire défiler la barre de défilement qui se trouve au centre et qui concerne le volet de gauche, je vais avoir, vous le voyez, un défilement des deux zones. De la même manière, lorsque je vais faire défiler la barre de défilement de droite qui concerne le volet de droite, je vais faire défiler les deux textes afin de pouvoir précisément comparer les paragraphes. Si vous souhaitez travailler uniquement sur un volet, vous pouvez désynchroniser ce défilement. Cliquez simplement sur afficher, ensuite décochez le défilement synchronisé et vous pouvez maintenant, vous le voyez, naviguer en faisant défiler uniquement un seul des deux volets. Vous avez aussi un certain nombre de couleurs qui sont disponibles. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais vous pouvez notamment faire une différence entre la traduction automatique et la traduction humaine manuelle. Il vous suffit de cliquer ici sur afficher, ensuite regarder dans personnaliser les couleurs, choisissez une couleur pour la traduction automatique. Par exemple, je clique à cet endroit-ci et je vais choisir une couleur rouge pour la traduction automatique. Les différents éléments qui ont été traduits automatiquement apparaissent ici en rouge. Si vous souhaitez marquer un peu différemment les différents éléments qui ont été modifiés, choisissez afficher, ensuite regardez personnaliser les couleurs et cliquez ici sur la petite icône en face de modifier. Ensuite, je vais choisir par exemple une couleur verte, comme ceci pour que nous puissions bien voir la différence entre ces différents éléments. Si vous souhaitez retrouver un affichage de couleur normale, vous pouvez le faire très rapidement en cliquant ici sur afficher. A l'intérieur de personnaliser les couleurs, vous allez retrouver ici réinitialiser les couleurs. Un simple clic et vous allez retrouver les couleurs d'origine. Vous savez donc maintenant comment personnaliser votre interface de traduction avec le service de traduction de Google.